Salut les amis, salut salut, ça y est c'est encore la fin de la semaine, donc un petit tour du potager de sarsif, on va voir les évolutions, donc on a des grosses grosses chaleurs, comme je pense un peu partout, donc tous les jours c'est entre 35 et 38, 39 degrés, donc comme ma photo d'en tête, il y en a vraiment qui ont souffert, des légumes je parle, et peut-être pas que des légumes d'ailleurs, donc on va faire un petit tour vite fait de la serre, on va faire un tour de l'extérieur, je vais vous faire voir un petit peu les légumes avant arrosage, donc en général c'est vrai que les vidéos on voit toujours des légumes bien jolis, bien beaux, bien verts, et bien moi c'est le contraire, je vais vous faire voir un petit peu comment que ça souffre, donc j'arrête mon blabla et on passe à l'action, allez à tout de suite. Bon alors dans la serre, bon je ne vais pas faire une vidéo du pleurnichard, parce que je n'ai franchement pas à me plaindre par rapport à certains, il y en a qui n'ont pas ramassé une tomate, donc vous voyez, cramer, 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 les melons, les feuilles ne sont pas trop trop moches, je n'ai pas trop à me plaindre, ça va, j'ai dû arroser hier ou avant-hier, je ne sais plus, melon, d'ailleurs qui commence à bien sentir, et ça sent super bon, enfin ça sent bon, ça sent le melon quoi, piment, donc ça c'est un pied que j'ai enlevé parce que je me suis fait croquer par un topin, donc j'ai récupéré ce que je pouvais récupérer, donc ceux-là à mon avis sont morts, ils n'ont pas eu le temps de mûrir, et ceux-là ça devrait le faire. Bon, les œillets sont toujours aussi magnifiques, les tomates, dans l'ensemble ce n'est pas trop mal, je n'ai pas trop à me plaindre, j'ai quand même de la belle tomate, ça c'est un melon qui commence à jaunir, donc celui-là il va être pas tardé, je vais regarder, ouais, l'aupercule commence un petit peu à se déchirer, il ne devrait pas être très long à venir, donc les concombres, très très belle saison à concombres pour moi, et pas pour tout le monde d'ailleurs, parce que j'ai regardé une vidéo, je ne sais plus qui, je crois que c'était Aurélia Homstad, une chaîne, un nom difficile à dire, et bien je crois qu'elle n'a pas eu de concombres, ou très peu, alors que moi c'est vraiment le truc, le truc, c'est vraiment le fruit, le légume que j'ai eu le plus quoi, mais ça souffre aussi, faut pas exagérer, j'en ai encore deux là, j'en ai un petit là, donc j'en ai bien encore un peu, mais ça souffre, pastèque, je vais vous faire voir mon gingembre qui est plutôt joli, vous voyez comment il pousse, je vais me mettre à l'horizontale pour essayer de voir la hauteur, vous voyez, joli hein, donc ça c'est mes jeunes concombres, mes jeunes, oui concombres que j'ai mis, ça pousse, une petite pastèque, une pastèque un peu plus grosse, et encore un jeune concombre, bon allez, je me sauve dehors, donc les tomates, vous voyez, j'en ai, je ne me plains pas, mais ça a bien souffert, regardez, vous voyez comment c'est cramé, donc non non, ça a bien mangé, mon tabac, qui est plutôt joli, bien en fleurs, donc un petit coucou, un petit message à Sylvain, de la chaîne Le Potager de Sylvouch, donc voilà, pour lui dire que moi c'est bien du Virginie, tabac américain quoi, lui il a une autre variété, plus petit, avec des plus petites feuilles, qui est assez joli aussi, une pastèque dessous là, qui est plutôt joli aussi, bon ça c'est mes salades en graines, vous voyez un peu la misère des tomates, ça a quand même bien souffert, ce n'est pas une blague, les betteraves, celle-ci je ne suis pas en train de me la faire démonter, bébé pastèque qui n'ira pas plus loin, parce que tout est sec autour, ce n'est pas très grave, je préfère avoir des tomates que de la pastèque, allez je fais le tour, il me reste quelques betteraves, encore en terre, voilà, le concombre, donc j'ai un nouveau petit concombre, mais c'est bien bien sec, vous voyez, avant un arrosage, la gueule que ça a, ce n'est pas une blague, aujourd'hui ils ont pris 37-38 toute la journée, tout l'après-midi, donc ça souffre, les tomates, les œillets, les voyages, qui sont encore là, donc pour les tomates voyage, j'ai récupéré quelques graines, je les laisse bien sécher, donc j'ai pas mal d'adresses, je dois avoir entre 15 et 20 adresses à envoyer des graines, donc ne vous inquiétez pas, ça va venir, mais il faut que ça fasse son œuvre, je ne vais pas vous envoyer des graines à moitié sèche, donc les haricots, je crois qu'eux, c'est eux qui ont le plus souffert, donc là c'est vraiment une grosse souffrance d'haricots, je les ai arrosés, 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 mais il n'y a pas moyen, ça crame, regardez, regardez dans les taxés, tout est cramé, même les habaneros, qui pourtant, normalement, c'est quand même solide ça, et bien, vous voyez, ça crame sur place, donc j'ai vu que, allez, je vais faire le tour, voilà, j'ai vu que là j'en avais eu des petits qui poussent, donc ça va, je ne me plains pas, regardez les Laos, comme ils sont beaux, alors j'en ai goûté un, à Laos, pour voir un petit peu ce que c'était, je vous le déconseille, j'ai fait une grosse connerie, ça m'a arraché la babine au moins pendant 10 minutes, et je l'ai juste posé sur la lèvre, donc non, à éviter, ça ne se mange pas comme ça, ce n'est pas des bonbons, au Laos, ils les mangent comme des bonbons, les drôles, enfin les enfants, mais nous, on ne peut pas, donc, qu'est-ce que j'ai loupé là, j'ai loupé du cramé, donc ça c'est des courgettes, donc j'en ramasse encore un peu, vous voyez au fond là-bas, je ne sais pas si vous la voyez, il y en a encore une à ramasser, qui est assez jolie, voilà, les arachides, c'est joli, attendez, j'en profite pour enlever ça, parce que ça, ce n'est pas une arachide, voilà, celui-là, il a un peu souffert, concombre, là ça va, pastèque, là j'en ai une belle, vous voyez, elle est belle celle-là, une belle pastèque, mais je pense que le fait qu'elle soit entourée de feuilles, ça doit bien l'aider à supporter la chaleur, c'est même à peu près sûr, c'est son paillage naturel, donc melon, je ne sais pas si je vais le trouver, oui, voilà, le petit melon, joli aussi, melon en extérieur, j'en ai un autre, mais je ne sais plus où, non, je ne sais plus, je me suis peut-être fait croquer, ah si, il est pendu, il est au panda, il a, voilà, voilà, ça c'est les butternut, hé, sans déconner, je n'ai jamais vu un butternut de cette taille, c'est incroyable, attendez, je me recule, c'est incroyable ce butternut, vous avez vu ça, alors je ne sais pas si c'est normal, moi les butternut que je connais, c'est cette taille là, cette taille, ou alors à la rigueur, celui là, voilà, ça oui, ça c'est la taille d'un butternut normal, alors celui là, c'est un monstre, mais vraiment quoi, vraiment un monstre, peut-être qu'il faudra que je récupère des graines, parce qu'il est beau celui-là, ça c'est des poivrons espagnols, pareil, vous voyez, là vous les voyez assez jolis, mais ça souffre quand même, il devrait normalement être plus droit, vous voyez, c'est tout flétri, bon, c'est comme ça, regardez la tête du potimarron, avant arrosage, tabac, tabac, enfin bon, vous voyez, quand je vois la gueule de mes haricots, ça me fait de la peine, les patates, bon les patates, c'est pas très grave, elles sont flutères, elles se protègent, bon allez, je remonte, et je conclue, bon, ben voilà les amis, un petit tour du potager, vous faire voir également, ben ce qui souffre, j'ai pas que, que, que des réussites, j'ai pas beaucoup d'échecs, franchement, je me plains pas, je pense que l'apport que je fais tous les ans, enfin tous les hivers, je mets une belle épaisseur de fumier de cheval, je pense que ça doit aider quand même, à avoir de beaux légumes, de belles tomates, de beaux concombres, ça aide, ça j'en suis persuadé, mais je pense qu'il va falloir repenser le potager autrement, parce que je pense que plus les années vont venir, et plus on aura de la chaleur, donc il va peut-être falloir, peut-être faire des voiles d'ombrage, enfin il va falloir se poser vraiment les bonnes questions, et puis, et puis voilà, c'est comme ça, à mon avis, on a peut-être de la chance d'avoir un potager, tous là, parce que vu ce qui arrive, d'ici le mois de septembre, je pense que ça va nous faire tout drôle, ouais, tout drôle, tout drôle, donc, je ne veux pas être pessimiste, mais ça va nous tomber dessus, ça c'est garanti, donc voilà, le potager il est là, il nous aide, c'est une bonne chose, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, suivant l'heure où vous regardez la vidéo, un petit pouce bleu, si ça vous a plu, si la vidéo a été intéressante, je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, ça permet de voir la réalité des choses, il n'y a rien de masqué, moi je ne masque rien, quand ça va, je le dis, quand ça ne va pas, je le dis, donc il n'y a rien de masqué, et puis, abonnez-vous, si ce n'est pas fait, moi ça me fait plaisir, ça me fait un abonné de plus, là j'ai vu que j'étais à presque 800, presque 800, donc c'est, non, non, c'est bien, bon, c'est vrai qu'il y a des chaînes, qui avancent beaucoup plus vite, et qui sont certainement plus intéressantes, plus grand potager, plus grand, je ne sais pas, mais peu importe, en tous les cas, moi ça me fait plaisir, à mon échelle, j'adore ça, et puis, je vous dis à bientôt, faites attention à vous, restez à l'ombre, et, ciao, ciao les amis ! ous-titrage Société Radio-Canada,